1 minute et 31 secondes. C'est le temps que prend une merguez pour faire le tour du circuit d'histoire sur une Ducati Monster 821. Avec une expérience de trois sessions de 20 minutes sur piste, zéro paire de slider usé à mon actif part de loin. Mais lors des VIP days de Daffy, j'ai eu l'occasion de tourner un bon moment sur cette piste et surtout de profiter de conseils de pilotes professionnels et de pistes à raviser comme Nicolas, notre délégué à la protection des données personnelles. Comme quoi, la passion pro chez Daffy, on la retrouve jusqu'au fond de nos bureaux. Pour te donner le contexte, le seul palmarès dont je peux me penter aujourd'hui, c'est celui de tenir le record de chute de mon service. Sans compter le fait que je n'ai mis les pneus sur piste qu'une seule fois, pour un total de temps de roulage ne dépassant pas l'heure. Il y a du pain sur la planche, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout est à apprendre. Les sensations à haute vitesse, la position sur la moto pour ne pas faire le crapaud qui pivote autour de son réservoir, les trajectoires qui occupent la totalité de la place et j'en passe. C'est donc gaz en grand et sans aucune technique que je m'élance sur piste pour mon premier tour. Le temps que les pneus chauffent et que je fasse mes premières marques, la première session est déjà terminée. Cela dit, je me sens assez vite à l'aise. Le tracé est vraiment agréable à suivre et le grip est tout bonnement excellent. Je regarde donc mes chronos et une minute 31. Sachant que le record de la piste est aujourd'hui détenu par Jules Puzel, il se trouve sous la minute. Je me sens bien seul. Après quelques tours sous l'oeil à visée de Nicolas, me suivant sur sa Ducati Panigal V4 pour me coacher, je reçois mon premier cours théorique. Il faut dire qu'il y a beaucoup à redire. La position est clairement à revoir et je ne parle même pas de la mobilité sur la moto équivalente à celle d'une pierre à ce moment-là. C'est évident que la gestuelle n'est pas automatique et le fait de bouger ou se déhancher ne me paraît absolument pas naturel au premier abord. Il me rassure sur le grip, sur les bienfaits d'être plus détendu sur la moto. Pense au regard, prends tes appuis sur les jambes, détends tes bras et vas-y bon sang. Plus que motivé, je repars pour une seconde session et là je vois une différence dès les premiers tours. Pas tant sur le chrono mais surtout en termes d'aisance et de confiance. Je passe plus vite mais surtout plus en sécurité du fait que la moto penche moins. C'est donc à ça que ça sert de sortir de la salle. C'est mieux mais c'est pas encore ça. Triste constat de la part de Nicolas, il me manque encore un truc essentiel, les trajectoires. Déjà, la place qu'on peut occuper sur la piste est bien plus large que sur route. Normal, tu veux me dire. Mais c'est qu'il faut faire une sacrée gymnastique avec son cerveau pour aller chercher les bords du circuit, surtout du côté gauche. Arrête de t'occuper des autres, t'es pas là pour faire du social, me dit Nico. Et c'est vrai, le fait de me concentrer sur les autres pilotes me ralentit dans ma progression. Forcément, on veut y aller mais on finit toujours par se faire dépasser par des motos qui ont moitié moins de chevaux. Mais avec des pilotes qui ont bien plus d'expérience. Comme quoi, la machine ne fait clairement pas tout. J'augmente peu à peu mes vitesses de passage en ayant l'impression d'avancer de manière toujours plus sécurisée. Pour parfaire ma position et mes mouvements sur la moto, j'ai le droit à l'occasion de cette journée d'échanger avec Hugo Clair. Ce pilote me donne quelques astuces pour me positionner plus efficacement. Sur un roadster, il faut que tu tendes le bras qui est à l'extérieur du virage et que tu viennes chercher ton poignet à l'intérieur avec ton casque. Un peu comme si tu faisais un dab. Ça paraît tout simple comme conseil, mais poser le genou avec cette astuce devient tout de suite beaucoup plus facile. C'est d'ailleurs dès le tour suivant ce cours théorique que je frotterais mon premier sider. Grande victoire ! Il faut aussi que tu recules sur ta selle pour éviter de pivoter autour de ton réservoir. Le plus simple, c'est pas forcément d'aller chercher le fond de la selle, mais de placer ton poing entre toi et le réservoir. Ça aussi, ça change tout. Le fait d'avoir plus d'espace permet de bouger bien plus facilement et surtout de réduire cet effet de bascule qui fait peur. La position est plus stable et on prend vraiment appui sur ses jambes au lieu de se tenir au guidon. Je repars donc avec l'impression de progresser, mais je perds deux bonnes secondes par rapport à la session précédente. En fait, c'est surtout qu'il faut accumuler de l'expérience pour arriver à mettre toute cette théorie en place. Ça ne vient pas d'à-coups et il faut prendre le temps de tourner en rond pour réussir à tout faire en même temps. La pratique fait la perfection. Peut-être que le fait de suivre mon chrono dès le début n'était pas une excellente idée. C'est encourageant de voir une progression, mais aussi frustrant de voir dès qu'il baisse un peu. Une minute, 18 secondes et 39 centièmes. Après un maximum d'efforts, des conseils efficaces et des pilotes bienveillants, je vois enfin du changement sur mon temps autour. On est encore bien loin du record, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes et cela montre l'intérêt de ce genre de journée où l'accompagnement est aux petits oignons. On se revoit aux prochains track days de Dafis, c'est promis. Pour terminer cette petite aventure sportive, je pense qu'il est important de m'attarder un peu sur l'intérêt de séjour en piste, même pour ceux qui ne cherchent pas forcément la performance absolue ou ceux qui ne sont pas fans de vitesse. Je ne peux que vous conseiller d'y aller. En plus du fait d'être sacrément ludique, c'est aussi l'un des meilleurs endroits pour progresser et se sentir plus à l'aise. Ce qu'on y apprend sert partout, même sur route ouverte. Attention, je ne te dis pas de taper des chronos dans le col le plus proche de chez toi, mais en termes de sécurité, pour une utilisation quotidienne, ça apporte un vrai plus. Dafis, la passion pro. C'est typique. C'est pas la chance. Jusqu'à P